Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Salut, Pierre Torel, 22 ans, auto-entrepreneur. Quelle formation tu as fait pour devenir auto-entrepreneur ? À la base, j'étais étudiant infirmier. J'ai effectué une reconversion, donc je suis passé des métiers de l'infirmerie au métier du bâtiment. J'ai poussé la porte d'un CFA et j'ai été magnifiquement bien reçu. Donc j'ai entamé une formation de plaquiste-platrier-isolateur, un CAP-MPI comme on peut l'appeler plus communément. Et aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise à la fin de mon apprentissage. Selon toi, quelle attractivité pour aller vers des métiers du BTP et de la rénovation ? Premièrement, il y a un travail qui est fait en amont concernant la distribution dans le bâtiment. Les entreprises, les CFA, ils agissent vraiment énormément sur le bien-être dans le travail. Donc ça, c'est déjà un très bon point parce qu'il faut se sentir bien dans le métier qu'on exerce. Après, il y a vraiment un panel énorme de choix au niveau de la formation, que ce soit dans tous les métiers. Donc en maçonnerie, on peut être maçon, on peut être plaquiste, on peut être électricien. Et du coup, dans chaque branche à chaque fois, on a aussi d'autres axes de progression. On peut finir chef de chantier, on peut finir assistant-chef de chantier. Il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est vraiment ça qui, pour moi aujourd'hui, est très attractif dans le bâtiment. C'est qu'on a vraiment une marge de progression énorme. Et alors, pour toi, quelles sont tes perspectives d'évolution ? Mes perspectives d'évolution, maintenant, j'ai déjà un petit peu pris le coche parce que du coup, je suis passé de CAP à auto-entrepreneur. Le but ultime, ce serait d'avoir une société parce que bon, j'ai déjà ma société, mais c'est de l'auto-entreprise, donc c'est un peu différent. Donc vraiment avoir une société et créer de l'emploi tout en restant focus sur la qualité et l'artisanat. Bati Express, les micro-trottoirs de Bati Mat sur Bati Radio.